Générique 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 Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 5 anecdotes sur Final Fantasy et ça commence tout de suite. Générique Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le studio Square Enix avait choisi de baptiser son jeu Dernier Fantasme ? Si ce nom sonne comme l'ultime tentative, c'est parce que la société avait fait fight à ce moment-là et que ce devait réellement être le dernier jeu de la maison. Mais le public a été conquis, érigeant Final Fantasy et la saga qui s'en suivit au rang de jeu culte. Une aubaine pour le studio qui a pu, tel un phoenix, renaître que ses cendres. Générique 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 En effet, à l'origine, le jeu devait s'appeler Fainting Fantasy. Le créateur de la série, Hironobu Sakaguchi, voulait un titre pouvant être abrégé facilement dans l'alphabet romain et japonais. Ses abréviations devaient être FF et FU. Malheureusement, Fainting Fantasy était déjà le nom d'une série de livres de jeu. de jeu de rôle créé par Steve Jackson. La célèbre musique Prelude fut composée en 5 minutes. Le compositeur Nobuo Uematsu a d'ailleurs déclaré « J'ai composé cet arpège en 5 minutes. Cela m'embête vraiment que quelque chose que j'ai réalisé en 5 minutes soit réutilisé partout. » Et si Sephiroth n'avait pas tué Aérien ? Vous vous souvenez probablement de cette tragique et surprenante scène de Final Fantasy 7 lorsque Sephiroth plonge et enfonce sa longue épée dans le corps d'Aérien. Le signe étrange à une seule aile venait ainsi de mettre un terme à la vie de la puissante guérisseuse de notre groupe. Mais était-ce réellement le cas ? Une théorie veut que Sephiroth ne soit pas le véritable meurtrier d'Aérien mais bien Cloud. Pour appuyer leur dire, les auteurs de cette théorie mentionnent que le coup d'épée aurait simplement pu faire perdre connaissance à la jeune femme et endommager seulement ses organes, causant ainsi une paralysie. Alors qu'elle se trouvait dans un probable coma mais qu'elle était toujours en vie, Cloud l'aurait tuée involontairement en la noyant dans la fameuse scène où il la transporte dans un petit bassin. Petite parenthèse, il y avait déjà une anecdote sur laquelle il serait possible de ressusciter Iris dans le jeu, mais cette dernière est tellement connue et fausse que j'ai préféré laisser place à celle-ci. Et oui, il faut de la nouveauté. Selon vous, quel est le Final Fantasy le plus vendu de tous les temps ? Bah il s'agit en réalité de Final Fantasy X qui a fait le record de vente et qui est pour ma part le meilleur des Final Fantasy avant FF Dizidia. A croire que les japonais sont drogués de RPG, Final Fantasy X a atteint le million d'examplaires vendus au Japon en seulement 17 jours. Aucun jeu n'a fait mieux avant lui. On comprend pourquoi il fait partie des 30 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. C'est la première fois que je fais quelque chose de ce genre sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, vous pouvez me toujours proposer un nouveau sujet que je traiterai sûrement. Sachez que je prendrai uniquement le sujet concernant la saga de jeux vidéo, les films, les mangas et peut-être les dessins animés. Merci d'avance de m'aider. Sur ce, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, bref la totale. A bientôt pour de nouvelles années-cortes. A bientôt pour de nouvelles années-cortes.